bonjour à tous et à toutes oui oui je sais c'est le brun sur le bureau c'est pas grave on va faire une petite carte vous souvenez dans une de mes vidéos d'ailleurs je vous en ai fait une carte je vais vous montrer mes collages collés papier cadeau des restes de tampons vous ressuyez votre peinture sur ce papier là des tamponnages de vieux papier papier design papier décor des trucs découpés dans les magazines cadeau du papier patouille vous ressuyez vos peintures que des tissus des bouts de dentelle je fais plein de collages comme ça qui ressemble à rien quand on les voit comme ça mais une fois retravaillé et après ça nous fait des fonds uniques comme du style voilà je m'amuse coudre des feuilles là en fait j'avais pris des des fonds de serviettes des fonds de serviettes et puis j'avais emprisonné des végétaux des glossy parfois qui est pas déplaisant et ce côté là ça pareil ça peut être sympa faire les embellissements comme là j'ai fait des petites bandes comme ça que j'ai cousu donc on fait plein plein de 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 fonds de me truquer de ce truc mais vous prenez une colle une commande une feuille imprimante en 70 voire 80 grammes je sais pas combien elles font et vous collez tout ce qui vous passe par la tête vous cherchez pas à faire du beau vous regardez là il ya des feuilles de décolle vous collez n'importe n'aouac comme je dis c'est un peu comme le lâcher prise sur le large jour et vous obtenez vos fonds donc là j'ai envie d'utiliser ce que j'ai trouvé chez noz bah on montre un petit peu quand même petit trait avec on va tester donc j'ai testé franchement top les tampons terrible j'ai tamponné celui-ci là on sait le cirque regardez moi ça cette couronne elle est magnifique bon dommage il n'y a pas le daïs pour découper celle ci par contre j'ai tamponné celle ci on a le cercle pour détourer voilà ça vous donne il n'y a pas trop de blanc quoi c'est excellent elle est trop belle magnifique 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 alors si vous avez l'occasion de trouver je me demande si j'ai pas tamponné ces petites fleurs là je sais pas trop encore on va faire une petite carte j'ai repris le daïs ici pour hop faire le centre ça m'a donné ça donc utilisé ça et on va venir les coloriser avec les watercolors je vous dis je suis pas une pro des petites fleurs en colorisation j'ai utilisé ça peut-être je viendrai utiliser des petites fleurs de ce truc là mais en attendant vous prenez une base de cartes c'est les bases que j'ai trouvées chez noz bonne question qui mesure dans les 10 et demi je crois c'est une base enfin après ça c'est pour information à 10 et demi sur 14 et demi elle a un peu hérisé peu importe mais là c'est un fond patouille vous reconnaissez mes fonds que je faisais au naperon non ça c'est une photocopie de naperon pour faire des papiers comme ça aussi vous pouvez photocopier des boutons mettez ça dans votre imprimante soit vous les scannez ça vous les imprimez vous faites des fonds sympa aussi il ya plein 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 de méthodes n'hésitez pas à poser de questions j'y répondrai bien évidemment alors sa base de cartes là j'ai découpé donc je lui c'est 3 4 mm de moins pour venir mater comme ça mais je vais ancrer et puis je viens ancrer mes petits bords comme ça je dure le vintage là je pense ouais on va la coller tout de suite que ça ça sera fait son fond patouille collage de papier on va appeler ça comme ça sur sa base de cartes alors des petits filoirs pour bien faire adhérer la colle c'est vrai que sur le papier un peu comme ça ça des mal adhéré font un peu plus de temps moi c'est même pas coupé droit enfin le la base de cartes n'a pas que cela on viendra remettre des trucs de l'un petit sticky note vintage alors on va prendre la petite mouche ou abeille comme vous voulez j'ai ancré les bords je reprends un bout de mes collages et j'ai envie de faire une petite étiquette que je vais coller comme ça et on va venir découper sa petite étiquette ciseaux parce que ça va donner ouais presque on dit de gratis à moi alors si vous n'avez pas de distresseur distresseur si ce petit appareil là qui coûte pas forcément cher à 3 euros vous pouvez le remplacer par l'âme des sillons et on vient en créer les bords sa petite étiquette que l'on a fait avec son petit sticky note 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 la jopelle vous pouvez utiliser du proulé noir pour ancrer pour celles qui n'ont pas la vintage photo ou la walnut stand qui a légèrement qui est plus foncée que la vintage photo je la mettrais peut-être par là et puis on viendra mettre un petit mot merci et l'eau bisous on ne sait pas encore la petite couronne j'ai envie de la placer comme ça donc la couronne de la box paper craft que j'ai trouvé chez une nose ça de côté et on va sortir ces petits crayons aquarelles que je vous ai montré dans le hall action j'ai un petit rose on va tester aussi ben je vais voir ce que ça donne ces pinceaux là que j'ai acheté récemment voilà pour utiliser ma plaque ça sera mieux pour mettre mes couleurs la colorisation de ce truc là c'est pas dit ce n'est pas dire même peut-être ouais du verre ouais on va rien j'ai tant que sur papier aquarelle action je sais c'est pas le top du top mais le papier des cp fonctionne très bien ça je sais donc je juste des impliqués la couleur comme ça je passe si je vais faire je vais faire un essai là et je vais faire un essai sur la feuille mettre de l'eau et puis on va peut-être pas la bonne technique 1 ne rigolez pas moi je fais ce que comme ça parce que je le fais sur de l'eau de papier mais et c'est vrai que la qualité du papier joue normalement aussi la qualité du pinceau forcément il n'y a pas photo mais pour se faire la main produit action jeudi ma foi c'est pas mal ouais ça fait un autre effet mais bon j'aime moins je préfère ouais j'aime bien quand ça sèche préfère mettre ma matière là sur ma plaque pour un bloc acrylique je sais des feuilles bleues je le remplis tout simplement ça fait déjà pas mal quand ça va sécher je trouve que l'effet est plutôt pas mal là je passe un petit coup sur les tiges sur le fond de cartes ça pourrait être sympa juste pour apporter une petite note de couleur par rapport au reste que nous allons mettre dessus donc on se retrouve une fois que vous avez colorié barbouillé votre truc on se retrouve après on voilà je vous ai évité la mise en couleur vraiment basique j'ai fait du remplissage comme je le répète je ne suis pas une expert puis ancré mais bon on reprend sa petite carte j'ai pris un petit personnage comme ceci c'est une photocopie j'ai peut-être vous le si vous le voulez je vous le scan je vais vous scanner je vous mettrai en lien en barre descriptif vous cliquez dessus et vous pourrez l'imprimer et forcément vous venez le détourer vous pouvez récupérer ces mots là le mot paris l'adresse ça aussi ça fait déjà l'étiquette faut regarder tout ça et puis vous faites vos embellissements puisque j'en ai fait vous pouvez faire des nuits et les chiffres faire des embellissements j'ai détouré voilà et ça m'a donné ça et j'ai pris toujours mon marqueur noir pour faire le tour je vous le mettrai en lien vous cliquez dessus comme ça vous pourrez l'imprimer si personnage et j'ai donc gardé sur cette vieille page de journal belle jardinière parce que je me suis dit je les ancrer j'ai découpé le ça je vais le mettre là c'est rigolo la petite couronne de fleurs de la box papercraft le petit personnage et notre petite étiquette avec les sticky notes et ici on viendra mettre trois petites demi perles mais mes perles ou ce que vous voulez pour décorer je vais mettre des petits trucs qu'on met sur les ongles dorés personnage je les mis en 3d voilà je vais faire comme ça je vais coller tout simplement je suis collé comme ça non on adressait après coller sa couronne et si vous n'avez pas cette box ou une couronne de fleurs comme ceux ci et ben tout simplement vous venez découper un cercle tampons de petites fleurs on a tous étant mon petit fleur il y en a plein chez action et vous venez les colorier et puis vous voulez coller tout autour de votre cercle et ça vous fera votre petite couronne ce que la collection j'ai beaucoup de mal en fait elle colle pas instantanément une juste une question d'habitude j'ai ce pont je esponge et on vient enlever tous les petits sopercules et c'est des petits carrés de mousse que j'ai trouvé à 59 centimes chez nose on vient coller son petit personnage comme ceci ses petites étiquettes la petite étiquettes comme ça on tamponne ce que l'on veut merci bonjour on l'écrit si on n'a pas de tampons j'ai ajouté des petits strassounette homme avec du gel aussi on va mettre trois on va essayer des péchos voilà c'est des petits strass qu'on met sur les ongles qu'on se retrouve avec ceci alors je me suis dit en cours de route qu'au final j'allais tamponner des petites fleurs pas différentes petites fleurs j'ai mis un petit strass de nail art pardon au milieu pour faire un petit coeur de les coller comme ça j'ai légèrement travaillé bombé vous en pensez quoi je trouve que le rendu serait voilà moins plat c'est ça c'est c'est tout moi ça c'est quand c'est ici si si c'est plat j'ai un peu de mal où je me suis dit off ça mange pas de pain je vais ajouter ces petites fleurettes même si ça cache la colorisation du dessous qui est pas terrible un on va dire le remplissage que j'ai effectué une pointe de colle et j'ai mis mes petites fleurettes je trouve que ça termine bien la petite carte je me répète vous avez en lien les petits personnages du coup je vous en ai mis plusieurs j'ai mis des petites dames comme ça vous pouvez les imprimer c'est des scans de mes vieux journaux d'époque que je vous partage ce que l'on a fait avec du matériel de récupérer de ce qu'on a trouvé récemment chez nose ou avec n'importe quel ça peut être remplacé par n'importe quel ça me semble qu'il y en a chez action des petits trucs comme ça des florian là ça c'est sûr votre fond patouille machin ça vous le faites vous même avec vos collages des petits sticks et les petits stick notes c'est même pas des stickers comment on appelle ça des comme des post-it là et ben ça y en a il y en a plein aussi chez action vous pouvez faire un thème vraiment différent et on peut marier le vintage avec justement les choses quand elles sont décalées c'est sympa aussi ma petite cartonette j'espère que ça vous plaira et au passage pour juste que je la retrouve c'est quand même un monde c'est quand même un monde j'ai fait une petite atc qui sera jointe donc là je vais revenir mettre du papier au décor derrière et faire utiliser la petite pochette que j'ai eu dans la deuxième box et hop je viendrai mettre ma petite atc alors toute simple avec le fond les fonds récupins que je vous expliquais au début de vidéo là j'ai reçu de la peinture il ya un morceau de dentelle que j'ai collé dessus un bout de dictionnaire là j'ai réutilisé l'étiquette qui avait sur ce personnage là que je vous ai montré j'ai refait des petites fleurs mais des petites des petits coeurs en nail art là c'est des chiffres et les petits tamponnages feuillage du 7 là de la box on a refait tout autour et puis voilà toute simple donc elle sera jointe à ma petite cartonnette ça fait un petit ensemble sympa voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt bye bye